salut les riders j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui on se retrouve avec jean baptiste que vous connaissez bien pour discuter sur comment transporter de l'essence à moto alors c'est un sujet qu'on a déjà abordé il ya quelques années le temps passe vite et l'idée c'est de faire un peu un petit update parce que entre la vidéo qu'on avait tourné maintenant je sais plus deux trois ans et et aujourd'hui on a rentré pas mal de nouveaux produits et on souhaitait vous les présenter avec jean baptiste ouais il ya des choses que vous avez que vous avez vu qui sont toujours là que tu es dans l'ancienne vidéo il ya des choses qui ont changé de marque mais qui sont dans l'esprit pareil puis vraiment des nouvelles choses on va démarrer si tu veux michel par le petit bidon qui est là qui est la solution la plus couramment utilisée c'est la moins onéreuse c'est la plus facile à mettre en oeuvre c'est un petit bidon que jivi propose le tan 01 donc ça vaut une quinzaine d'euros il faut savoir que là tous les produits qu'on va évoquer c'est vraiment fait pour le transport d'essence oui tout à fait je passe vite sur l'aspect réglementaire parce qu'il ya il ya un accord au niveau européen qui réglemente tout ce qui est transport d'essence par des particuliers mais sur les volumes qu'on va transporter qui sont entre 1 litre et je sais pas 10 15 litres pour le plus ça nous met un peu en dehors de cet accord enfin de ces contraintes réglementaires hormis que quand même il faut un contenant homologué exactement donc ça tout ce qu'on va vous montrer là c'est des contenants homologués pour le transport de carburant parce qu'on a toujours enfin je me souviens à l'époque de la vidéo que tu évoques il avait la question moi je mets ça dans ma bouteille des viands et ça va très bien oui dans une certaine limite donc là l'idée c'est quand même d'avoir un produit dédié homologué puis après de rester sur des choses de façon de bon sens quoi après faut être pragmatique on transporte de l'essence donc on va pas faire n'importe quoi avec donc petit bidon d'essence comme ça dans l'esprit motec en a un tout à fait similaire c'est fait pour aller sur les valises des marques c'est les valises alu un peu dans l'esprit sur les 4x4 il ya l'esprit 4x4 avec les bidons d'essence les géricanes métalliques donc ça c'est un peu la transposition qui a été faite dans la bagagerie moto après les petits bidons comme ça tu n'es pas obligé de le mettre sur la platine de la valise avec il ya plein de gens qui le mettent soit dans une sacoche ou sanglée voilà donc ça c'est vraiment le le produit le plus basique qui convient bien ça fait deux litres et demi ou trois litres je crois deux litres et demi deux litres et demi exactement bon par contre comme je précise c'est bien fait pour transporter de l'essence donc le plastique est conçu pour ça c'est ça qui est important en fait il ya un petit joint sur le bouchon et c'est livré avec un petit bec verseur donc c'est toujours pratique effectivement l'aspect homologué renvoie beaucoup en fait aux matériaux utilisés parce que le joint qui est en caoutchouc par exemple dans le bouchon c'est un caoutchouc qui résiste aux hydrocarbures le plastique pas il ya des types de plastiques qui sont attaqués par l'hydrocarbure et qui donc après ben se dissolvent dans l'essence mettre des particules et puis ben contaminent l'essence donc c'est essentiellement ça en fait c'est dans l'usage des matériaux que c'est même dangereux finalement c'est même dangereux pour votre moteur de le transporter dans un contenant qui n'est pas adapté tout simplement oui alors après je leur dis mais c'est une autorité publique de toute façon l'essence n'est pas en nature quelque chose qui se stocke pas très bien oui c'est pour ça d'ailleurs que dans les magasins de bricolage pour la tondeuse il ya des petits des petits stabilisateurs des additifs des machins bon il ya des choses qui sont de l'ordre du marketing mais il ya aussi une réalité c'est que de stocker plus d'un an de l'essence c'est pas c'est pas une bonne idée ça va se il ya beaucoup d'évaporation c'est une façon un liquide qui s'évapore pas mal l'essence pas le gasoil mais l'essence donc donc voilà et d'ailleurs c'est juste je dis ça vite fait comme ça on n'en parle plus sur la plupart des bidons il ya des marquages de niveau de remplissage maximale et si ça n'y est pas de toute façon il faut jamais remplir un bidon d'essence plein parce qu'il ya beaucoup de dilatation avec les variations de température donc on laisse toujours une petite poche d'air voilà pour éviter que ça se mette à suenter partout quand il fait chaud oui puis surtout ça peut être dangereux en fait tout simplement voilà donc le petit bidon tan01 après si tu veux la version un peu plus technique un peu plus quali à primus qui fait ce genre de bidon je me souviens plus à l'époque de la vidéo précédente si on les avait déjà si je me semble qu'on les avait déjà primus vous connaissez tous parce qu'en plus c'est très présent dans le camping aussi exactement c'est une solution qui existe en deux tailles il ya un litre et un litre et demi mais d'ailleurs dans un cas quand dans le cas des primus comme dans le petit bidon de jivi on est plutôt dans l'esprit de la réserve complémentaire quand on est sur des litrages entre 1 et 3 litres c'est pas tant pour augmenter l'autonomie de la moto que de se dire en cas de panique j'ai un litre ou deux pour me dépanner c'est on est dans cet esprit là ouais donc c'est des petits contenants complètement ce qui est intéressant avec ces formats là là de bouteilles c'est qu'on a tout ce qui est support de bouteilles alors il y en a chez enduristan chez kriga mais après on peut aussi trouver d'autres d'autres formes de petits trucs textiles pour les mettre après vous pouvez s'englaisser un peu partout sur la moto donc on voit souvent c'est ces bouteilles dans leur porte bouteilles en textile sangler sur un crash bar sur un bout de châssis enfin voilà c'est assez facile à fixer sur la moto le long du châssis ou du cadre et c'est voilà ça prend pas ça prend pas beaucoup de place c'est facile à installer alors je préciserai juste que là c'est un litre 5 là c'est effectivement un litre comme disait que l'argent baptiste en fait on peut pas les remplir ils sont jamais remplis à son maximum et ici on a le niveau de remplissage qui est indiqué par exemple sur un primus de 1,5 litres en fait je peux mettre que 1,350 litres à l'intérieur oui il faut toujours prévoir que le volume utile est un tout petit peu moindre mais bon c'est pareil pour le petit bidon j'ai vu qu'on a vu mais c'est bien de le souligner parce qu'il faut voilà ces solutions là sont dans l'esprit de la réserve pas de se dire tiens j'ai 3 litres de plus non j'ai juste j'ai un dépannage voilà donc ça c'est les solutions un peu économiques dépannage après alors il y a les solutions comme ça souple desert fox ça a été notamment pas mal démocratisé il y a Laurent Cochet quand il a fait sa vidéo cap to cap qui a été magnifique et que beaucoup d'entre nous avons regardé il y avait le plus gros il avait le plus gros format je crois de mémoire le Xtreme qui fait 20 litres bon je crois qu'on l'a qui est ouais qui est derrière et donc ça c'est un autre format de bidon alors sur celui-ci qui fait 20 litres environ 20 litres là on est plus sur du dépannage là c'est vraiment c'est une vraie réserve d'essence complémentaire donc il y a des attaches tu vois sur les sacoches tu te débrouilles pour fixer ça sur tes valises sur ta bagagerie avec des sangles il y a des passants il y a des attaches molles partout et effectivement le dossier est renforcé et comme sur le petit ils ont tous le même système vous avez le bec verseur qui est ici à l'intérieur voilà voilà alors du coup là sur le Desert Fox c'est un peu un tournant parce que je ne l'ai pas évoqué mais le bidon JV ou les équivalents on est à une quinzaine d'euros les Primus tu commences à être autour de 20, 25, 30 euros là avec Desert Fox qui sont des produits très spécifiques on passe tout de suite un cap parce qu'on est sur des produits à une centaine d'euros voire beaucoup plus pour les attaches supérieures donc là ça commence à être on ne prend pas ça pour du dépannage on prend ça quand vraiment on a un besoin très particulier mais bon c'est vraiment adapté ce que je trouve intéressant dans le Desert Fox par rapport à ces solutions et puis les solutions futures qu'on va avoir rigides c'est que c'est très souple et en fait quand il est vide vous pouvez le ranger dans vos bagages oui tu n'as pas le volume du liquide donc ça c'est Desert Fox après alors on va passer si tu veux rapidement sur ce bidon là qui est de couleur khaki on l'a aussi en noir, en bleu alors si vous aviez suivi la précédente vidéo on avait parlé des bidons Rotopax c'était une marque américaine Rotopax on ne peut plus les importer pour différentes raisons donc ça a été remplacé chez nous par la marque Overland Overland Fuel quelle est la différence ? et bien justement c'est ça qui est fantastique c'est que c'est extrêmement similaire à beaucoup beaucoup de points de vue et d'ailleurs les kits de fixation Rotopax et Overland sont interchangeables c'est à dire que si tu avais fait une installation Rotopax tu peux mettre un Overland dessus et inversement alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qu'on avait fait sur les Rotopax on va quand même refaire rapidement la présentation du truc c'est des bidons comme ça qui sont là pour le coup dans une épaisseur et d'une robustesse très très supérieure à ce type de produit je me rappelle que je l'avais balancé à travers ne le fais pas cette fois merci à travers la pièce la dernière fois c'est extrêmement robuste ça se monte en fait avec des systèmes métalliques donc des espèces de poignées en fait qui passent là dans le trou que vous voyez ici vous pouvez en empiler plusieurs c'est à dire que vous pouvez avoir un bidon d'essence et puis là un bidon d'eau c'est pour ça qu'il y a des couleurs parce que le noir et l'olive enfin le vert chez Overland c'est pour l'essence puis il y a un bleu pour l'eau comme on avait pour Rotopax il y avait rouge pour l'essence et blanc pour l'eau c'est vraiment très très similaire on a des systèmes de bouchons crantés beaucoup pareils beaucoup plus excités enfin sur la robustesse sur l'étanchéité sur la sécurité etc et ce type de produit on vous l'avait montré je crois même à l'époque je vous montre si on n'avait pas fait le montage sur ta moto oui parce que j'avais les plaques j'avais les plaques de chez Crega et on avait fixé effectivement la fixation Rotopax qui va dessus et j'étais parti en Espagne avec et donc j'avais fait tout mon trip en Espagne un peu plus d'une semaine qu'on a été bien s'y rouler il a chuté 50 fois évidemment et il n'a jamais bougé ceux-là sont très robustes parce que ce qu'il faut voir en fait c'est que l'installation prévue moto du moins c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez si vous êtes créatif mais dans l'idée c'est en latéral à la place d'une valise en fait donc on imagine un support valise on met une plateforme Motec fait aussi une pièce d'adaptation pour venir mettre du Rotopax ou de l'Overland et après on vient installer ça dessus et donc c'est exposé en cas de chute c'est exposé c'est pour ça aussi qu'on est sur des produits beaucoup plus robustes pour nos copains allemands c'est même homologué tube je pense que la seule différence c'est que c'est fabriqué aux Pays-Bas je ne sais même pas si c'est fabriqué aux Pays-Bas en tout cas la marque est Pays-Bas en tout cas c'est marqué Made in New Zealand il y a une petite indication alors après il y en a peut-être qui se diront mais du coup il y a ce type de produit tu vois les petits bidons métalliques les petits jerrycan métalliques à l'ancienne ou leur pendant plastique alors c'est utilisable en moto les jerrycan métalliques ont ce côté sympa ça évoque vraiment le 4x4 en mode aventure donc il y a un look sympa sur les jerrycan métalliques après c'est pas forcément le choix le plus judicieux en moto parce que vous avez le poids de ce que vous mettez dedans donc 5 litres d'essence grosso modo mettons 5 kilos à la louche mais il y a le poids du contenant aussi donc on va essayer quand même de limiter le poids du contenant pour ça le jerrycan métallique n'est pas le meilleur choix et puis comment le fixer sur la moto aussi et après il faut être plus bricoleur parce qu'il faut se faire une petite platine un petit machin là l'avantage c'est que vous avez le système de fixation qui va ici on peut même en mettre 2 on peut empiler 2 on peut empiler 2 donc tout de suite j'ai 4 litres et demi je passe à 9 litres donc ça commence à être sympa le bouchon il est intégré à l'intérieur le bec verseur moi je trouve ça quand même vachement plus pratique et puis c'est beaucoup plus léger aussi qu'un ce qui différencie majoritairement de toute façon ce produit là des bidons un peu jerrycan universel c'est que là vous avez quelque chose qui est dans l'installation sur la moto et dans les impacts potentiels qui peut être amené à prendre là c'est pensé pour là bas non voilà c'est tout donc ça c'est Overland Fuel qui est vraiment chez nous ce qui remplace Rotopax c'est vraiment bon et blanc blanc après il y a des choses qu'on a aussi rajouté qu'on n'avait pas auparavant c'est chez Acerbis il y a des petits réservoirs additionnels qui se mettent sur la moto donc ça c'en est un exemple ça c'est 3 litres ça se met sur la plaque frontale ça existe en 6 litres il y a une version guidon alors si tu regardes les coureurs qui sont par exemple la Gibraltar Race ou les courses comme ça dès que les motos sont un peu enduro dans l'esprit on voit souvent ce type de produit il y a aussi la déclinaison pour mettre sur le garde-bois arrière donc là on commence à être sur du on se rapproche du réservoir additionnel parce que là on installe vraiment un truc à demeure sur la moto et on est sur des des litrages ça évolue entre 3 et 6 litres voilà donc on est sur un petit complément de cet ordre là est-ce que c'est connecté à ton réservoir essence ça peut ça peut alors là c'est plus délicat parce qu'à Cerbis le vend comme un produit universel donc il faut l'adapter sur la moto donc il y a des motos où tu vas le mettre non branché et c'est finalement similaire à ça c'est une petite réserve de carburant supplémentaire et dans certains cas tu peux les raccorder moyennant toujours un peu d'adaptation parce que dans le kit il y a tout un kit d'adaptation il y a un kit de fixation il y a des durites tu peux faire des choses assez intéressantes maintenant encore une fois plus tu es sur une vraie moto dite enduro et plus c'est faisable sur le maxi trail franchement je ne vois pas ça trop faisable sauf à être vraiment très bricoleur et être prêt à modifier beaucoup la moto le pas d'après justement sur ces produits donc sur des produits comme ça on est sur 80 c'est de l'ordre de 80 80 euros selon les litrages et l'étape d'après justement c'est le vrai réservoir intégré réservoir additionnel intégré à la moto ce n'est pas du tout les mêmes budgets surtout sur le maxi trail on flirte autour 300, 400 euros et plus selon les modèles on a les camel qui font ça les camel adventure products donc ça c'est celui de la T7 qui est là donc les réservoirs additionnels on en trouve chez Aservis il y en a chez Aservis il y en a beaucoup chez Aservis c'est souvent aussi Aservis qui fabrique nos réservoirs en première monte mais dans la marque du constructeur par contre ça n'existe pas effectivement pour toutes les machines non même pour Aservis le fait surtout pour les machines d'enduro cross et enduro et trail aussi ils commencent à le faire sur le trail vous avez dû voir que sur la T7 il existe un réservoir additionnel qui est fait par Aservis CRF 300 CRF 300 tu as alors TTR 600 tu as évidemment mais là on est sur un vrai enduro donc c'est moins surprenant c'est un gros trail ça peut faire débat mais bon au sens d'Aservis on était encore dans leur gamme je dirais de réservoirs additionnels classiques et c'est que récemment qu'ils ont commencé à intégrer de l'Africa Twin de la T7 et ce type de machines CRF 300 par contre c'est tout à fait dans leurs habitudes c'était attendu qu'ils le fassent Camel ADV pareil ils font des réservoirs mais pas pour toutes les décans surtout des trails qu'ils ont développés les trails qui travaillent je vous rappelle les premiers je pense que c'était pour la 9,86 Adventure où il fallait supprimer un silencieux pour venir glisser effectivement le réservoir à la place voilà le réservoir additionnel mais c'est vrai que depuis cette époque-là ils en ont développé plein donc il y a KTM tu as les Adventure 7,86,90 et au-dessus tu as T7 CRF Africa Twin alors après Camel comme ils sont ils ne sont pas en Europe et la particularité c'est qu'ils n'ont pas forcément les motos que nous on a par exemple on a beaucoup de questions sur la World Red T7 World Red elle n'est pas commercialisée encore chez eux ils sont au Canada au Canada voilà exactement et pareil sur l'Adventure Sport on a nous beaucoup d'Adventure Sport pour l'Africa Twin qui roulent et eux n'ont pas développé encore beaucoup j'imagine parce que là-bas c'est une version qui est peu ou pas présente ça par contre chez Camel Adventure Products donc T7 tu as un réservoir additionnel qui est sur le côté parce que la grande différence c'est ça c'est que dans les réservoirs alors que les réservoirs Camel sont des réservoirs additionnels qui souvent comme sur la T7 ou la CRF 300 se positionnent sur l'arrière de la moto côté droit côté gauche et c'est connecté au réservoir et donc là on n'est plus du tout dans la logique qu'on avait jusqu'à présent du petit complément d'essence de la petite réserve machin là on augmente vraiment l'autonomie de la moto en augmentant sa capacité d'emport de carburant et c'est vraiment voilà tu n'as plus un réservoir de 15 ou 16 litres tu as 22 25 litres voilà bon ben merci JB pour pour ce tour d'horizon cette mise à jour des possibilités de transport de l'essence à moto j'espère que ça vous a intéressé si vous avez des questions c'est comme d'habitude vous n'hésitez pas vous les posez sur les réseaux sociaux on y répondra avec beaucoup de plaisir à bientôt les riders salut